L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Docteur Dov Maïmon, Bokertov, bonjour. Dov. Vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez. Je vous entends parfaitement. Voilà Dov, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Je rappelle que vous êtes chercheur au JPPI, à l'Institut pour la politique de la planification du peuple juif. Je ne me souviens pas exactement de l'intituler, mais ce n'est pas le plus important. Vous êtes chercheur et en tant que tel, vous avez enquêté, vous avez écrit de nombreuses enquêtes sur le judaïsme américain. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler avec vous ce matin, puisque nous essayons de comprendre un peu la polémique provoquée par les propos de la semaine dernière, en fin de semaine dernière, de la vice-ministre des Affaires étrangères israéliennes, Tzipi Khotobeli, qui avait déclaré sur la chaîne I-24 News que certains juifs américains ne comprennent pas la problématique, la situation de l'État d'Israël et des familles juives en Israël parce qu'ils ne le font pas l'armée ou parce que leurs enfants ne servent pas dans l'armée israélienne. Alors la première question que je vous pose, est-ce que d'abord, à votre avis, Tzipi Khotobeli a commis une erreur ? Elle n'a pas été, on va dire, suffisamment politically correcte ou suffisamment diplomatically correcte en s'exprimant de la sorte ? Alors voilà, comme d'habitude, il y a un phénomène qui est un épiphénomène de ce qu'on voit maintenant, c'est la face visible de l'iceberg et puis il y a un phénomène de fond qui est plus grave. Et souvent, comme il arrive, alors après, son action à elle, c'est une action politicienne qui a des intérêts pour se positionner face à ou à côté de Netanyahou. Elle est en train d'essayer de construire une... On a actuellement trois femmes ou quatre femmes très importantes, souvent séfarades, qui sont mariées souvent avec des ashkenazs, pas dans le cas de Tzipi Khotobeli. Ils sont en train de se faire une place dans la politique israélienne et qui, pour se démarquer, disent des choses un peu radicales. Je ne vais pas reprendre qui sont les autres, mais on pourra en parler une autre fois. Mais non, dans ce cadre-là, elle veut se positionner, elle ne veut pas se faire manipuler par M. Netanyahou et donc elle va dire des choses très graves. Mais non. Mais alors là, on va d'abord parler du phénomène qui s'est passé maintenant et ensuite du phénomène plus large. Alors ce qu'elle a dit, elle, c'est quelque chose qui est vrai et que tous les Israéliens sont relativement d'accord. C'est vrai que les Américains ne prennent pas en charge sur eux le poids de la charge d'être juif. En Israël, on dit « bedamim », c'est-à-dire soit son sang personnel, soit avec ses impôts. Ils n'en sont pas là du tout. Les Israéliens, c'est eux qui portent sur leurs épaules l'essentiel de la responsabilité de l'avenir du peuple juif, que ce soit à travers l'armée ou à travers toutes les actions que font l'État d'Israël. Donc sur le fond, tout le monde est d'accord qu'elle a raison. Mais son rôle à elle, en tant que vice-ministre de l'affaire étrangère, c'est d'améliorer les relations entre Israël et la diaspora. Donc dire des choses et mettre les pieds dans le plat et elle va le continuer parce que ce n'est qu'un début. Elle va faire des provocations. C'est toute une nouvelle démarche, d'une nouvelle élite montante qui est en train de se positionner par rapport aux anciennes élites et qui est en train, elle, de dire qu'il ne faut plus passer sur le mode de l'excuse. Donc même si elle est Hollywood, mais en fait elle parle d'un discours très proche du discours qu'on peut entendre chez M. Bennett. Et elle est en train de dire qu'il faut dire les choses en face aux gens. Et là, elle est en train de parler d'un phénomène plus grave qui est le fait que les juifs de diaspora, les juifs américains et les juifs israéliens sont dans deux dynamiques inverses. Les jeunes juifs américains sont moins religieux, moins pratiquants et puis moins proches d'Israël et moins cultivés en judaïsme que leurs parents. Alors qu'en Israël, le monde va vers un monde de plus de traditions, plus de religions, plus de nationalisme. Ils sont la génération du monde global et ici, on est le retour vers la tribu. Donc on est deux dynamiques bien opposées. Alors je vous arrête d'autre parce que je voulais... Est-ce que cet éloignement, parce que c'est un point important, quand on suit la presse israélienne, on écoute les médias, on a le sentiment que la crise entre le judaïsme américain et l'État d'Israël a été provoquée par cette fameuse affaire de l'esplanade pluraliste devant le Kotel, devant le mur occidental, cet accord qui n'avait pas été mis en application et qui permettait justement aux fidèles des mouvements réformistes et conservatifs de prier devant le Kotel. Est-ce que c'est effectivement, on va dire, ce qui a le point de rupture entre l'État d'Israël et le judaïsme de diaspora, comme l'affirment certains responsables des mouvements réformistes, ou alors cela remonte à bien avant ? Le phénomène de ce qui s'est passé sur la plateforme du Kotel, c'est un épiphénomène. Ça n'intéresse personne en Israël. Les Américains s'attachent au Kotel en disant, nous voulons une place pour nous. Allez, le jour de Tisha Béhav, ou n'importe quelle Shabbat, ou n'importe quelle période, vous allez au Kotel, vous allez voir 150 000 personnes sur la plateforme des orthodoxes israéliens vont là-bas, et de l'autre côté, sur la petite place qu'on leur a fait, il n'y a absolument personne. Donc on est en train de faire une histoire de rien du tout. Les Américains sont en train surtout de se rendre compte que les rapports de force ont changé. À la création de l'État en 1948, un tiers du budget venait de l'argent juif américain. Aujourd'hui, ça a pratiquement plus d'importance. Le rapport des juifs américains, Netanyahou a dit des phrases très dures. Il a dit, ils sont comme du sucre dans l'eau. Ça veut dire qu'ils sont en train de disparaître complètement. Et leur poids, que ce soit leur poids démographique, politique aux États-Unis, leur attachement à Israël devient absolument insignifiant. On a eu la semaine dernière à Portland, une des 50 groupes de dialogue qu'on fait à travers le monde pour justement un rapport que nous a commandé Netanyahou pour les 70 ans d'Israël. Et les gens de Portland disaient là-bas, vous savez, nous, on ne veut pas répondre à vos questionnaires parce que vous avez dit, vous disiez quel est le sexe des participants. Il y a écrit homme-femme, il n'y a pas écrit autre. Alors si vous n'êtes pas fan, nous, on ne s'intéresse pas. Pour eux, quand on leur demande qu'est-ce qui se passe entre le Kizbal et Israël, ils disent, bon, on ne sait pas, nous, ça dépend qui est-ce qui a commencé. Quand on leur demande ce qui se passe à Gaza, ils disent, vous savez, s'il y a un soldat du Gaza ou un trahirus de Gaza qui meurt ou un soldat israélien, pour nous, c'est pareil. Donc, inévitablement, il y a une grande, grande partie des Juifs américains, plus de 60%, 50% en tout cas, clairement, qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec le vécu. Et est-ce que ce sont des Juifs que l'on peut cataloguer dans des mouvements ? Est-ce que ce sont, dans leur immense majorité, des Juifs appartenant à des mouvements réformistes ou conservatifs, plus que des Juifs appartenant à la mouvance orthodoxe ? Absolument. Donc, le lien est très, très... La corrélation est extrêmement forte. Les orthodoxes aux États-Unis correspondent aujourd'hui à 10% et ils doublent tous les 15 ans. Et les autres, de leur côté, sont en train de disparaître. Et les orthodoxes sont très, très pro-israéliens, pro-Nathaniaou. Même les ultra-orthodoxes, qu'on a l'habitude de voir en Israël, comme des gens qui sont contre l'État, etc., aux États-Unis, c'est eux qui ont un bureau à Washington. Le OU américain a un bureau à Washington pour aller défendre Israël, parce qu'ils ont bien compris. Donc, on a une polarisation aux États-Unis entre un petit groupe minoritaire d'orthodoxes, mais eux qui représentent 70% des enfants à New York juifs viennent de ces familles-là. Donc, eux, ils sont en train de grandir et les autres sont tout simplement en train de disparaître. On ne peut pas faire grand-chose. Et les autres sont plus libéraux. 80% des Juifs libéraux ont voté pour Clinton et pour Obama et ne sont pas forcément très proches d'Israël. Ils sont surtout pas de ce qui les intéresse à eux. Donc, on a un phénomène de fond qui fait qu'inévitablement, les rapports de force ont changé. C'est-à-dire qu'au début de l'État, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait un rapport paternaliste du judaïsme américain qui disait même « Non, parce que vous êtes sur votre terre, vous ne pouvez plus avoir de créativité, parce que c'est la galoute, c'est l'exil qui va nous donner cette créativité, la rencontre avec l'autre, etc. » Tout ce discours est complètement balayé aujourd'hui. Les Israéliens sont en train de s'affirmer comme l'endroit où on a la plus grande communauté juive au monde. Bien entendu, c'est ici que se passe la créativité juive, c'est ici que se passe même la création de valeurs. Donc on a ici un changement de rapport de force qui fait que, inévitablement, les conflits vont se succéder. On va voir que ça sera sur le Cotel, un jour ça sera pour autre chose. Mais les Israéliennes, laïques israéliennes, n'ont rien à faire d'aller mettre les dphilines au Cotel. Soit on est israélien, on est laïque, et on ne s'intéresse pas aux dphilines, soit on est religieux et on va à la synagogue orthodoxe. On est en train de parler d'une petite histoire à la limite amusante pour un Israélien qui n'intéresse pratiquement pas. Et de l'autre côté, c'est le même paternalisme mutuel. Les Américains ne comprennent pas beaucoup ici, on est tellement attachés à toutes sortes de structures qui sont liées à l'État d'Israël. C'est une incompréhension qui va aller grandissante, sur laquelle on peut changer les choses, mais pour ça, il faut y mettre les moyens. Alors, Dov Maimon, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, on est en train de... Cette problématique, elle est bien spécifique au judaïsme américain, et elle ne se retrouve pas dans d'autres communautés de diaspora, comme par exemple la communauté juive de France ou d'autres communautés en Europe ? Est-ce que c'est vraiment tout à fait spécifique ? Par exemple, la communauté britannique, est-ce que c'est véritablement spécifique au judaïsme américain ? C'est une bonne question, parce que chaque communauté a des dynamiques un peu différentes. Dans le monde anglo-saxon, on retrouve ça, mais c'est surtout lié au modèle américain. C'est-à-dire que dans le modèle américain, on est vraiment, vraiment, vraiment... Il n'y a plus de barrage à l'assimilation, on est complètement intégré, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme, en tout cas pas aux endroits où les juifs vivent. Donc on est dans une situation particulièrement différente. Donc le reste des communautés comprennent très, très bien que la survie d'Israël et la force d'Israël, c'est ce qui leur garantit leur statut social en tant que juif. Donc, par exemple, pour vous parler de la France, bien entendu, en France, les juifs de France... On avait fait une étude il y a 3-4 ans, j'avais pris un groupe des dirigeants du CRIF pour faire un débat, qu'on a rendu ensuite au cabinet ministériel. Et les gens, le seul pays au monde où les juifs m'ont dit, les dirigeants, y compris ceux de la Chevera Saïr, etc., ils m'ont dit, en France, ils m'ont dit, écoutez, faites votre travail à Gaza, même si nous, on doit en subir les conséquences, même si on doit nous brûler nos synagogues et nous insulter dans la rue, vous, vous devez faire votre travail. Et nous n'avons aucune confiance à ce que disent les gens. Donc ça, c'est un discours qu'on n'entendra jamais à Washington ou à Portland ou à Los Angeles. Ce sont des discours qui sont de juifs, qui ont un sentiment ethnique très fort, un sentiment de solidarité, que quand Gershon Shalem avait dit par rapport à Hannah Arendt, de l'Avat Israël, un sentiment très fort de solidarité ethnique, un sentiment très fort que nous sommes dans le même bateau. Et ça, c'est très vrai pour les juifs qui ont encore ce sentiment-là, qui visitent souvent Israël et qui ont déjà un pied ici. Ce n'est pas forcément vrai pour les juifs qui commencent de plus en plus à se sentir bien plus américains. Et donc, bon, on est en train d'avoir un phénomène qui est assez classique. Et il va falloir comment s'y penser. Mais pour Nathaniel, il est en train surtout de se rendre compte qu'autour de Donald Trump, on a une nouvelle élite juive américaine où souvent les gens sont orthodoxes voire ultra-orthodoxes. Et c'est sur eux qu'il est en train de compter. C'est eux et les évangélistes qui sont extrêmement sionistes qui vont être les plus grands supports d'Israël et qui ne sont pas forcément les juifs libéraux. Eh bien, les juifs libéraux, on ne sait pas si on peut vraiment les sauver. Donc, c'est malheureux, mais pour les sauver, il va falloir faire quelque chose de... On ne pourra certainement pas se suicider simplement pour leur faire plaisir, pour qu'eux puissent plaire à leurs voisins de palier ou à leurs épouses, puisqu'en grande majorité, ils sont mariés avec des non-juifs. Eh bien, Dov Maïmon, docteur Dov Maïmon, merci de nous avoir vraiment éclairé sur ces dessous, ces coulisses de cette polémique provoquée par les propos de Tsipir Khotobéli la semaine dernière sur le judaïsme américain. Merci de nous avoir éclairé sur cette situation très problématique et parfois même inquiétante du judaïsme américain aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chercheur au JPPI, un institut qui est chargé donc d'enquêter sur... On va dire le centre d'études stratégiques chargé de l'avenir du peuple. Voilà, vous l'avez dit mieux que moi. On va faire en français pour la première fois et puis ça sera comme ça. Voilà. Jewish People Policy Institute. Merci beaucoup Dov Maïmon et bonne journée. Shalom, shalom. Au revoir, Daniel. Voilà, nous allons terminer cette heure d'actualité. Il est 9h03 sur studiocalita.com et Diana nous a rejoint pour les programmes de Cathy Choukroon qui vont suivre. Exactement, Daniel. Alors, on va commencer par Unisraël, comment ça marche ? Ce sera Better Life, Yuda Rosenzweig et Eva Alayani qui nous parleront de cette assistance Better Life. Écoutez bien. Ensuite, on aura un dossier Calita qui nous parlera du centre d'exploitation des droits pour les francophones. C'est Léa Cohen qui siège une partie de la semaine au Hub de l'Emploi et qui peut aider les francophones à connaître leurs droits à Jérusalem. Enfin, on aura une alias touré avec Daniela Wexler, une ancienne juge qui nous racontera, nous parlera de son parcours et de son art, des dessins et de toutes les choses qu'elle réalise. Voilà, Daniel. N'oublions pas que nous avons Ado aussi à 10h tout à l'heure sur Facebook en live avec notre ami Bernard Zanzoury. Et je piaf d'impatience à savoir s'il y a ou non ce matin la mise à la dame. Elisa n'est pas encore là. Donc, c'est reporté à demain. Voilà. Ce sera reporté à demain. On vous souhaite de passer une agréable journée. C'est la fin de cette heure d'actualité. On se retrouve, pour ma part, jeudi matin. Mais demain, vous retrouverez Olivier Granillic pour cette heure d'actualité. Passez une agréable journée. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Sous-titrage ST' 501